Question que nous nous posons dans le grand référendum jusqu'à 10h, c'est faut-il mieux protéger nos agriculteurs ? Si nous nous posons cette question aujourd'hui, c'est parce que la filière lait est au plus mal. Mercredi soir, des agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de l'Orne se sont d'ailleurs enchaînés aux grilles de l'usine Lactalis de Donfron, située dans le même département, pour protester contre les prix du lait qui ne leur permettent pas de vivre. Nous sommes avec Anne Boisselle, maire de Sang, dans le Calvados, agricultrice d'une exploitation laitière et vice-présidente de Debout la France. Anne Boisselle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la crise de la filière laitière française ? Eh bien écoutez, je pense que c'est important de refaire un petit peu un historique, de reparler quand même de 2009, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, on le vit depuis très longtemps. 2009, en avril 2009, les producteurs de lait ont été payés 220 euros les 1000 litres, et donc ça a été catastrophique à ce moment-là. Les agriculteurs se sont mobilisés très fortement, mais sans le syndicat dit majoritaire qui manifeste aujourd'hui, et ça a été un petit peu le souci. Le syndicat majoritaire qu'on peut citer, la FNSEA ? Oui, tout à fait. Donc déjà 2009, il y a eu énormément d'actions. Nous nous sommes mobilisés dans toute la France, et même dans toute l'Europe, puisqu'il y a eu aussi d'autres agriculteurs qui se sont mobilisés, pour trouver justement une solution. Aujourd'hui, en 2016, c'est toujours le même problème. C'est parce qu'il y a toujours eu une réponse de politique à court terme, les politiques sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, et jamais de solutions concrètes. Donc le problème, c'est la cyclicité des cours, et puis l'abandon des quotas, qui était prévu et prévisible en 2015, et il n'y a eu aucun filet de sécurité de mis en place. – Alors justement, vous avez parlé de la cyclicité des cours, de l'abandon des quotas. Vous avez des, je peux les appeler vos confrères, les jeunes agriculteurs, parce que vous êtes productrices laitières dans le Calvados, qui se sont enchaînées à l'usine Lactalis. Ils protestent parce que Lactalis leur achète les 1 000 litres, 255,99 euros. Alors avec après une petite prime qui va faire 4 ou 5 euros de mieux. Tandis que les maîtres laitiers du Cotentin leur achètent 318,05 euros. Il n'y a pas un cours mondial du lait, comme il y a un cours du blé, un cours du pétrole, un cours de l'or, parce qu'entre deux coopératives, ça fait 24% d'écart. C'est considérable. – Oui, alors le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur un mois. C'est vrai que le prix du lait… – 24%, il y aurait 2% d'écart, je veux bien, mais 24%, c'est colossal. – Sur ce mois-là, bien sûr, le prix du lait chez Lactalis est inacceptable. Il y a aussi la problématique, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne connaît pas le prix pour le mois suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du lait du mois d'août, on ne le connaît toujours pas. Donc là, c'est la difficulté. – Mais excusez-moi, c'est pour nos auditeurs. Comment est fixé le cours du lait ? – Alors, le cours du lait, la difficulté, c'est avant les quotas laitiers et maintenant. Aujourd'hui, il y a une libéralisation totale, donc, qui est attachée au cours mondial. Voilà. – D'accord. – Et après, je veux dire, chacun est maître. C'est-à-dire que les coopératives peuvent payer le prix du lait comme elles le veulent et Lactalis aussi. – Mais en préparant l'émission, j'ai vérifié, il n'y a pas de cours du lait comme il y a un cours du blé à la Bourse de Chicago, par exemple. – Non, tout à fait, mais il y a quand même un marché mondial aujourd'hui. Et donc, Lactalis, aujourd'hui, se repose sur ce marché-là et notamment sur le prix payé chez nos collègues, notamment allemands. – D'accord. C'est-à-dire que les pays, alors on a parlé de la crise, vous, vous êtes en crise, les producteurs laitiers français, mais cette crise frappe-t-elle d'autres pays européens ? – Oui, bien sûr. Elle frappe toute l'Europe. – Elle frappe toute l'Europe. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que nous avons notamment un commissaire européen qui s'appelle Philogan, qui est irlandais, et qui ne s'est toujours pas aperçu qu'on était vraiment en crise du lait. Et la réponse qui a été encore apportée le mois dernier, enfin là, le 18 juillet, que Stéphane Le Foll était content, il est revenu avec 500 millions d'euros qui sera versé plus ou moins aux agriculteurs, comme déjà une enveloppe avait été versée en septembre dernier. – Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on demande, voilà. C'est juste un plan d'allègement des charges, donc ça permet aux agriculteurs de souffler simplement pendant un ou deux mois, mais le problème de fonds n'est pas résolu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut réguler les volumes. – Anne Boisselle, vous avez parlé de l'Allemagne il y a quelques instants. On a souvent reproché à l'Allemagne de faire du dumping social, notamment au niveau des abattoirs par les travailleurs détachés. Les abattoirs bretons, vous êtes en Normandie, comme Gadoudou en ont souffert. Est-ce que la filière laitière française souffre également d'un dumping social, notamment allemand, voire des pays de l'Est, la Pologne, la Tchéquie ou je ne sais pas, la Roumanie ? – Oui, en fait, toutes les filières, que ce soit laitière, que ce soit la filière bovine, on souffre tous de la même chose. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on dénonce à Debout la France, parce que Nicolas Dupont-Aignan dénonce à chaque fois, c'est notamment la suppression de cette directive des travailleurs détachés. Je ne sais pas s'il sera entendu un jour. Donc tous les gouvernements disent, oui, il faut supprimer, enfin, il faut revoir cette directive-là, mais en attendant, elle est toujours présente. Donc ça, c'est très important, et c'est ce qu'on combat à Debout la France, c'est avant tout de supprimer cette concurrence des lois éliales entre les pays. Et c'est pour ça que cette Union européenne-là, aujourd'hui, ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, en France, les agriculteurs ont l'obligation de toujours se remettre aux normes et ont des contraintes très fortes qui n'existent pas dans d'autres pays. – Dans d'autres pays, de l'Union européenne, vous voulez dire ? – De l'Union européenne, bien sûr. – Mais attendez, théoriquement, aujourd'hui, les normes sont européennes, donc elles doivent être les mêmes de Dublin à Sofia. – Eh bien, ils n'ont pas tous la même lecture, et ils ne font pas tous les mêmes directives, après, dans leur propre pays, tout simplement. – Alors, vos confrères de l'Orne, vous êtes dans le Calvados, c'est juste à côté, sont allés s'enchaîner à une usine Lactalis, l'usine de Donfron, mercredi soir dernier. Lactalis les a qualifiés d'irresponsables. Dans le même temps, Danone, troisième groupe laitier mondial, a doublé son bénéfice net au premier trimestre 2016 par rapport à l'année précédente. Danone a communiqué en parlant d'un contexte favorable des matières premières, ça a été qualifié d'indécent par la coordination rurale. Alors, est-ce que c'est, comme dit Lactalis, les agriculteurs qui sont irresponsables, ou est-ce que ce sont les résultats des laitiers qui sont indécents, comme le dit la coordination rurale, Anne Boisselle ? – Alors, écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je voudrais dire, et le combat aujourd'hui qu'on a pour les agriculteurs, c'est vraiment de garder nos agriculteurs dans notre pays, en France. Aujourd'hui, moi, les combats, c'est vrai des syndicats délétriants entre elles, ce qui est important aujourd'hui, et ça va de la responsabilité, justement, de nos politiques, c'est de sauver l'agriculture en France. Aujourd'hui, la situation, elle est dramatique. Les agriculteurs disparaissent et on les laisse souffrir, on les laisse suicider, on les laisse tomber en dépression et on ne fait absolument rien. Donc aujourd'hui, un producteur de lait qui se lève tous les jours, même à 300 euros, il perd de l'argent. Il n'y a pas une exploitation, aujourd'hui, familiale, qui peut gagner de l'argent en ayant un prix du lait, même à 310 euros. Tout ça, c'est du pipeau. Donc il va falloir aujourd'hui, si on a envie de garder nos belles campagnes, si on a envie de garder un monde rural, si on a envie de garder des exploitations familiales, il va falloir que le prix du lait soit correct et soit déterminé par rapport aussi à un coût de production. Faut-il mieux protéger nos agriculteurs ? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 10h dans le grand référendum sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir de recevoir Anne Boisselle, productrice laitière dans le Calvados et vice-présidente du parti politique de Boulavrance, qu'on retrouve dans quelques instants. Faut-il mieux protéger nos agriculteurs ? Et cette question, on se la pose parce que les agriculteurs, notamment ceux de la filière lait, sont au plus mal. Mercredi soir, certains agriculteurs sont allés s'enchaîner aux grilles de l'usine Lactalis de Donfron dans l'Orne. Je reçois aujourd'hui Anne Boisselle, maire de Sang dans le Calvados, agricultrice d'une exploitation laitière et vice-présidente de DLF. Mais on va faire un tour sur sudradio.fr, Fabien Tacker Blanchin, qu'en disent les internautes ? Vous êtes 86% à répondre oui à cette question. Pour vous, il faut protéger nos agriculteurs, il faut mieux les protéger. Anne Boisselle, quand vous entendez un tel score, vous vous dites que les agriculteurs sont quand même aimés par les Français, non ? Ah oui, ça c'est sûr. On entend le sourire dans votre voix. Ça nous met du bon bon cœur, on dirait. Oui, mais c'est un vrai bonheur. Parce que justement, nous, quand on a fait des dons de lait, on est allé vraiment à la rencontre des consommateurs. Et ils nous soutiennent très fortement. Et pour nous soutenir, justement, ce qui est important, c'est quand ils vont faire leurs courses, qu'ils puissent connaître notamment la provenance des produits qu'ils achètent. Et ça reste encore une grande difficulté. Donc il y a une amélioration notamment sur les tictages. Alors théoriquement, vous me coupez, théoriquement, il y a ce qu'on appelle la plaque vétérinaire. C'est une espèce d'ovale, un peu comme un ballon de rugby à l'horizontale, où il y a marqué F, si c'est fait en France, en haut. Les deux premiers chiffres, c'est le département. Donc vous, ce que vous produisez, 14 parce que c'est le Calvados. Ensuite, un code qui est l'usine. Et en dessous, c'est E. On peut savoir si le produit est français. Oui, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font leur course, ils n'auront pas vraiment le temps de regarder forcément tout ce code Baccarat. Mais en tout cas, il y a déjà les logos VPF, VBF. Alors VPN, viande porcine française, VBF, viande bovine française, pour décrypter. Voilà. Pour les produits laitiers, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on a du mal justement à savoir le dosage et la quantité de lait un petit peu dans tous ces produits lactés, qui sont appelés produits lactés, mais en fait, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de lait dans ces produits-là. Et puis, la problématique des produits transformés, où là, en fait, il y a un vrai combat avec les industriels qui refusent justement d'indiquer les provenances en expliquant que le paquet d'emballage est trop petit pour notamment expliquer la provenance. Parce qu'en fait, vous pouvez acheter un yaourt nature où là, c'est 95% du lait. Je pense à un yaourt nature en termes de quantité de produits dans le produit fini. Mais ça peut être du lait polonais ou du lait allemand et marquer « Made in France » comme l'usine de yaourt est en France. Oui, oui, oui. Là, c'est très difficile. Alors, on a parlé des industries agroalimentaires. Est-ce que la grande distribution, qui n'est pas très aimée par les agriculteurs à ce que je sache, pose aussi problème dans la crise laitière actuelle ? Le souci, c'est le rapport de force. Aujourd'hui, il y a plusieurs combats. Il y a le combat entre la grande distribution et les industriels qui se rejettent la balle. Et puis, les agriculteurs en dessous qui font simplement la variable d'ajustement. Donc, la grande distribution défend une marge. Les industriels défendent une marge aussi. Et les producteurs en dessous n'ont aucun rapport de force par rapport à ça. C'est la problématique de la contractualisation. C'est ce qu'avait dénoncé Nicolas Dupont-Aignan fortement en présidentielle de 2012. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là que je l'ai rejoint parce que ça a été le seul à dénoncer, comme il l'appelait, le servage des agriculteurs. Parce que la contractualisation, c'est une signature entre un agriculteur et puis, par exemple, le groupe Lactalis ou le groupe Danone. Donc, on n'a aucun rapport de force. Et avec le pont des quotas et la contractualisation depuis le 1er avril 2015, en fait, on a transféré tous les pouvoirs à l'industriel. Et qui nous explique qu'aujourd'hui, Lactalis ne peut pas nous payer plus cher parce qu'il y a la grande distribution qui refuse d'augmenter les prix pour le consommateur. Donc, on se trouve à la balle. Depuis 2009, c'est comme ça. Et on ne trouve pas de solution. Et en attendant, les agriculteurs, les producteurs de lait disparaissent. Et pas simplement les petits agriculteurs, mais aussi les structures qui étaient viables, qui étaient familiales, qui étaient rentables et qui ont été complètement déséquilibrées aujourd'hui et qui sont rachetées, notamment, par des investisseurs. Et ça, c'est la problématique de demain. C'est d'empêcher, justement, que nos exploitations agricoles passent dans les mains d'investisseurs et que, en fait, les agriculteurs deviennent les salariés de ces structures. – Vous avez parlé, Anne Boisselle, de rapport de force avec les industries allogroalimentaires, avec la grande distribution, pardon. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, la démonstration que c'est peut-être la fin du modèle agricole français pour passer au modèle, je mets modèle entre guillemets, américain, ce qu'on appelle l'agri-power ? – Justement, notre combat, il est là. C'est-à-dire que, moi, cette belle parole, le monde change, il faut s'adapter, c'est merveilleux, la mondialisation, bon, voilà. Il y a des agriculteurs qui défendent absolument ce modèle-là. À nouveau, la France, nous, on ne défend pas du tout ce modèle-là. Parce que, justement, on a la chance d'avoir un pays, la France, qui n'est justement pas les États-Unis, qui a une richesse gastronomique, qui a une richesse de terroir, qui a une richesse de savoir-faire. Il faut absolument se battre pour conserver cela. Et c'est comme ça qu'on conservera, justement, nos emplois, nos emplois dans les campagnes, dans le monde rural, qu'on continuera à rendre attractif, justement, ce monde rural, ce tourisme vert qui continue à se développer. Et pourquoi ? Parce que, justement, les agriculteurs entretiennent tout cela. Et on peut parler des haies aussi. Moi, je suis maire d'une petite commune, je suis toujours surpris quand les services de l'État me montrent une carte en disant « Regardez les belles haies des années 70, des années 90 et aujourd'hui ». Oui, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'élevage dans les campagnes, où vous n'avez plus d'animaux, le cerf est allié, il n'a pas besoin d'une haie. Donc, on supprime. Et le combat, il est vraiment, justement, de ça. Et notre défense, enfin, ce que nous défendons, c'est de garder ces exploitations-là. En clair, c'est un débat social et un débat sociétal. Oui, tout à fait, bien sûr. Et justement, le consommateur est acteur de la future agriculture de notre pays parce que c'est ce qu'il consomme. Voilà. Tout dépend de ce qu'il va demander. Si le consommateur veut des yaourts bas prix à 1,50€ le paquet de 12, en fait, c'est de la pute de lait qui est mélangée et qui n'a pas de goût. Ou alors, est-ce qu'il a envie d'un produit de qualité ? Ça, c'est une vraie question et un vrai choix de société. Faut-il mieux protéger nos agriculteurs ? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 10h en compagnie d'Anne Boisselle, vice-président du parti politique Debout la France et productrice laitière dans le Calvados. On se retrouve dans quelques instants. La question que nous nous posons ce matin dans le grand référendum jusqu'à 10h, c'est faut-il mieux protéger nos agriculteurs ? Parce que la filière-là est au plus mal. Des jeunes agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de l'Ordre sont même allés s'enchaîner aux grilles de l'usine lactalis de Donfron mercredi soir. Anne Boisselle, qui est notre invitée, était très contente de voir le soutien des internautes à sa cause. Fabien Tacard-Blanchin, la cause a-t-elle évolué ? Elle évolue et elle évolue toujours dans le même sens. 88% désormais, vous êtes 88%. Une grande majorité a estimé qu'il faut mieux protéger nos agriculteurs et notamment ceux de la filière laitière. Anne Boisselle, vous êtes plus convaincante, vous avez entendu 88% désormais. C'est merveilleux. Je vais continuer, mais je vous assure que ça me donne le moral. Parce que voilà, je suis aussi productrice de lait et je traie mes 90 vaches matin et soir. Et c'est vrai que quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on se lève, on va travailler pour perdre de l'argent. C'est très difficile, très difficile. Justement, hier, vous avez fait un communiqué au nom de Debout la France parce que vous êtes, on va dire, multi casquette, multi carte. Et vous écrivez que le coût de production de la tonne de lait est supérieur à 350 euros. Quand Lactalis l'achète à 256 euros, j'arrondis d'un centime, c'est 255,99, comment est-ce que vous faites pour vivre en perdant 100 euros par tonne de lait ? Eh bien, la difficulté, justement, aujourd'hui, c'est qu'on va voir les banques. Voilà. Et ça reste très difficile. Mais les banques ne sont pas des organismes philanthropiques, elles ne suivent pas Aditam et Ternam. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de dépôts de bilan dans les exploitations agricoles, de liquidations judiciaires. C'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est vrai que je reprenais la pédelée de mon grand-père en 1986, donc il y a 30 ans, et il était payé plus cher que nous en avril 2009. Et il y a eu quand même un peu d'inflation en 30 ans. Ouais. Et mon grand-père n'était pas aux normes, voilà, n'avait pas les contraintes qu'on a aujourd'hui, n'avait pas aussi toutes les tracasseries administratives, parce que ça, on a tendance à ne pas en parler. Mais aujourd'hui, même pour remplir une feuille et cocher une case, on a tellement peur de se tromper qu'il faut faire appel à un service payant. Et ça, c'est les charges toujours supplémentaires qui se rajoutent avec le stress. Voilà. Dans le communiqué que vous avez fait hier, vous dites que cette crise du lait, c'est la conséquence des politiques de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Vous en avez parlé au début de l'émission. Vous dites que l'État est aux abonnés absents, mais comme disait Lionel Jospin il y a quelques années, l'État ne peut pas tout. Ah mais l'État a obligé notamment Lactalis et Danone à envoyer des contrats aux agriculteurs. Ce n'est pas les tris qui ont obligé justement de la contractualisation, c'est l'État. Donc maintenant, l'État doit prendre ses responsabilités. Ils nous ont mis les contrats sur notre terme de ferme. Il n'est pas un peu schizophrène l'État dans ce domaine ? Donc après, il en va de sa responsabilité. Donc Bruno Le Maire n'a pas pris conscience non plus de ce qui se passait, il ne nous a pas donné les outils. Il a permis aussi de faire des organisations de producteurs qui sont totalement inefficaces aujourd'hui, puisque le contrat vous lie à titre individuel. Donc après, l'organisation de producteurs peut négocier ce qu'elle veut. Et ça n'a aucune conséquence. Et Stéphane Le Folle a repris la feuille de route de Bruno Le Maire avec justement des politiques à court terme. Donc c'est bien les enveloppes, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, à un moment, on a envie, parce que manifester, on ne fait que ça de manifester. Dans le Calvados, il y a eu une très très grande mobilisation aussi l'année dernière, où il y a eu même un peu de dérapage. Mais parce que les agriculteurs sont à bout. à bout, à bout. Et on ne peut pas être tout le temps, sortir de nos fermes, alors qu'on a énormément de travail, pour aller manifester. Parce qu'en fait, on a l'impression que les agriculteurs, ils manifestent tous les deux mois. Donc il faut vraiment réfléchir à cette politique européenne et à une vraie régulation. Et on n'a pas parlé du traité transatlantique, ils sont aussi en train de nous préparer. J'avais prévu de vous en parler, mais allez-y. Ils vont nous tuer. Et voilà. Donc il faut l'instant, ils nous disent, oui, mais il n'y a pas vraiment d'avancée. Mais on se rend compte que les chapitres avancent et qu'on va vraiment vers la fin de notre terroir, la fin de notre gastronomie. Même s'il y aura quelques AOC, parce que je suis en train de travailler dessus, mais toutes en anglais, donc c'est un petit peu long. Certaines AOC seront garanties, mais pas toutes. Et il y en a qui seront laissées en bord de route. Alors le traité transatlantique, vous parlez du traité avec les USA, mais il y a un traité avec le Canada qui lui est beaucoup plus avancé. Oui, aussi, bien sûr, beaucoup plus avancé. Donc pour la filière bovine, c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, on a envie de tuer notre agriculture française. Mais est-ce que le problème n'est pas dans le changement de paradigme de l'Europe ? On a fait l'Europe pour nourrir la population, notamment la politique agricole commune. On l'a fait pour faire la paix aussi. Mais à l'époque, il y avait la politique agricole commune qui permettait, malgré ses défauts, aux paysans français et allemands, belges, italiens de vivre. Et qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est devenu finalement une simple zone de libre-échange où il n'y a plus aucune préférence communautaire, contrairement aux États-Unis, qui sont un pays qui, eux, protège leur agriculture. Tout à fait. De Gaulle voulait cette politique agricole commune. Elle a été fondée pour ça, justement. Pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. Voilà. Et que les consommateurs puissent aussi avoir des prix raisonnables. Voilà. Et ça permettait de stabiliser les marchés. Ça permettait de... Voilà. Et aussi de permettre aux agriculteurs, à l'époque, aussi d'accroître la productivité. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que la politique agricole commune, enfin, les belles valeurs de la politique agricole commune, ont volé totalement en éclats. On a parlé cette année, je vais sortir un tout petit peu du lait brièvement, de la très mauvaise récolte de céréales. Est-ce que ça va avoir également des conséquences pour les céréaliers qui, théoriquement, eux, sont, vous me passerez l'expression, mais les grands bénéficiaires de la politique agricole commune ? – Notamment des subventions. – Oui, alors, la mauvaise récolte. Alors, pour les producteurs de lait, il y a au moins, ça veut dire que les céréales, le coût de l'aliment sera stabilisé. Voilà. Pour les céréaliers, c'est une très mauvaise année. Et c'est pour ça qu'il faut absolument revoir la politique agricole commune. C'est-à-dire que le blé soit vendu 250 euros ou soit vendu 100 euros, les subventions sont les mêmes. Et donc, il va falloir revoir absolument les subventions de la politique agricole commune par rapport à la cyclicité. C'est-à-dire que quand les cours sont très bons, de garder une enveloppe assurantielle pour pouvoir aider les agriculteurs dans une mauvaise année. – Merci beaucoup, Anne Boisselle. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Debout la France et productrice laitière dans le Calvados. Écoutez le dernier résultat sur Internet. Ça devrait vous faire plaisir, Fabien Taccard-Blanchin. – Oui, avec encore une légère augmentation puisque l'on est désormais à 89%. Vous êtes donc 89% à estimer qu'il faut mieux protéger nos agriculteurs. Quatre siècles chez les agriculteurs. – Quatre siècles à 65.